Il m'appelle, il m'appelle qu'il faut qu'on travaille, il m'appelle qu'il faut qu'on travaille. Je venais de temps en temps faire les petits tournages, je pâtais. Maintenant, il me dit que voilà, s'il faut que j'intègre le BC, c'est normalement... Il faut que je commence... Il faut que je commence à faire la sodomie avec lui. Quoi quoi ? Quoi ? T'as dit quoi ? Tu racontes quoi même ? T'as dit quoi ? Il faut répéter, je suis pas compris. Je commence à faire la sodomie avec lui. Tout est gâté. J'ai commencé à tourner avec lui. Il a commencé à m'appeler chez lui, il a commencé à m'appeler chez lui. Je venais de temps en temps, je partais, je venais, je partais. On se voyait, on se donnait des rendez-vous, on se voyait et on ne partait jamais dans les hôtels. C'est tout dans les maisons de ses amis, toujours dans les chambres, bizarre, bizarre. Mais naïve que j'étais, je me disais non, voilà, c'est un beau, peut-être il est marié, il ne peut pas m'amener chez lui. Putain, il n'avait jamais été marié, il a fait ses enfants, il a fait ses enfants, il les a laissés là-bas, il a continué à abuser des petites filles en haut et en bas, moi je ne parle pas. Est-ce que tu as les preuves de tout ce que tu as en train de raconter ? Toi qui dit que tu as les preuves que mes vidéos je manque, moi aussi j'ai les preuves que mes vidéos je ne manque pas. Merde, la fesse est très très compliquée. J'étais dit qu'elle continue. J'ai un peu mal parce que tout ce que j'ai fait, tous les sacrifices que j'ai fait, c'est parce que je voulais devenir une star, une grande cinéaste et tout, voilà. Reprends un peu la phrase de la voix. J'ai un peu mal parce que tout ce que j'ai fait, tous les sacrifices que j'ai fait, c'est parce que je voulais devenir une star, une grande cinéaste et tout, voilà. Ça va. Vous avez bien compris cette phrase des jeunes ? J'ai accepté tout ceci parce que je voulais être une grande star. Vous comprenez ? Tu as accepté de faire tout ça parce que tu voulais être une grande star. Ça veut dire que si on t'avait demandé même de sacrifier ta maman ou bien tes parents, tu devais le faire parce que tu voulais être une grande star. Fais très attention. Fais très attention. Tout ceci, pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas attendre le temps de Dieu. Parce qu'on ne veut pas travailler. Oui, tu veux que dès qu'on célèbre le matin, on te voit déjà dans le succès, dans la gloire et tout le reste. Le succès, ma chérie, le succès que tu vois là, la gloire que tu vois là, a un prix à payer. On se sacrifie. On doit se sacrifier. On doit se sacrifier. Et maintenant, le sacrifice là, ça dépend de comment chacun se sacrifie. Voilà, ça a été ton sacrifice. Voilà ton sacrifice que tu as fait parce que tu voulais être une star. D'autres ont choisi autre chose. Mais, on n'est pas toujours obligé d'accepter ce qu'on nous propose. Moi-même, je suis franco-lomignon parce que j'ai fait des sacrifices. Mais mes sacrifices, c'était d'accepter de traverser tous les obstacles qui sont tellement difficiles à supporter. Il fallait accepter de traverser tous ces obstacles-là et attendre. Parce que même là, je ne suis même pas encore populaire. Je cherche encore la visibilité. La visibilité que beaucoup de community managers sont derrière moi aujourd'hui parce qu'ils veulent booster mes travaux et me rendre plus populaire. Mais j'ai dit, laissez. Quand j'avais besoin de vous, je n'ai vu personne. Vous me demandez les 1 million, les 500 000. Aujourd'hui, parce que je parlais à 2-3 personnes, vous voulez travailler avec moi. Je vais arriver au niveau où Dieu avait prévu. Je ne suis pas pressé. Ne soyez pas pressé, mes amis. On peut comprendre que le fait d'avoir des envies et tout. Un réalisateur, un réalisateur qui a travaillé avec beaucoup de personnes, beaucoup de filles, ne peut jamais voir l'occasion qu'une fille ne l'a jamais intéressée. Moi, j'ai été réalisateur, j'ai été derrière la caméra pendant plus de 7 ans. Moi, je ne peux pas venir jouer au bon samaritain qu'aucune fille, de toutes les filles que j'ai eu à travers qu'elle ne m'a jamais intéressée. Non, surtout que vous venez souvent avec des sexys, avec des habillements bizarres qui nous soumènent à la tentation. Je ne peux pas dire ça. Vous comprenez ? Mais le côté qu'on dit, sodo, machin, quoi, là, c'est ça que moi, je n'ai pas connu ça. Oui. Maintenant, vous voyez que les jeunes, c'est qui nous tue ? Vous pensez que moi, personnellement, on ne m'a pas déjà proposé quoi ? Mais ce n'est pas obligé. Toi, tu n'étais pas obligé d'accepter tout ce qu'ils t'avaient proposé là pour être même quoi ? Pour être même quoi ? C'était pour être même quoi, ma fille ? Quand tu passes au quartier, on dit, oh, la grande star. Oh, la star. C'est ça. Ou pour que tu fais de ce genre de sacrifice ? Mais vous voulez ouvrir les yeux. Vous ne voulez pas travailler pour quoi ? Pourquoi vous ne voulez pas affronter votre destin ? Pourquoi vous ne voulez pas travailler ? Comme tu es arrivé là, il faudrait qu'en deux mois, en trois mois, tu dépasses tous ceux qui sont là depuis cinq ans avec lui. Qu'on parle de toi. C'est ça. C'est ça qui t'arrive. C'est ça qui t'est arrivé. Bon, je suis désolé parce qu'on peut parler de la naïveté. On peut faire certaines choses par naïveté et tout. Je pense qu'aujourd'hui, tu es alors consciente et que ça ne te reproduira plus jamais. Voilà. C'est bien comme tu as déjà pris conscience et c'est bien également comme tu as dénoncé tout cela pour dire à tes soeurs d'être sages. On n'est pas toujours obligé d'accepter tout ce qu'on nous propose. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Si on dit la banane qui va mûrir, va mûrir. Même si tu n'avais pas fait ça, tu ne passais pas par lui, tu passais par quelqu'un d'autre, tu allais toujours atteindre tes objectifs. Et si c'était écrit que tu ne devais pas être un star, même si tu faisais quoi là, même si tu pratiquais quoi, tu ne devais jamais être un star. C'est comme ça. Donc, les jeunes, je ne vais pas être long aujourd'hui. C'était juste pour vous faire comprendre que ne courez pas. Ne soyez pas pressés. Travaillez tout doucement. La vie, c'est la persévérance. C'est doucement, doucement. Et on va arriver. D'accord? S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. C'est tous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.